... Cette photographie a été prise au très port lors d'une course de route le 26 juin 1912. Mon mari avait à l'époque 18 ans. Mon mari était très intéressé par tout ce qui était nouveau, technique, vitesse, les aviations, l'aviation, tout ça. Un peu comme les enfants aujourd'hui, qui sont passionnés pour aller dans la lune. C'est pour ça qu'il a essayé de capter, soit par l'écriture, soit par la peinture, soit par la photo, toute cette technicité. Cette photographie a été prise avec un appareil Ener-Man que d'ailleurs je vais vous montrer. C'est un appareil à rideau avec des plaques en verre 912. Quand on prend la photographie, le rideau se baisse de haut en bas et ça ferait déjà une petite déformation sur la photographie. La voiture donc avance, mais les roues sont déformées du fait de ce rideau qui tombe. Et mon mari a eu l'idée de pivoter un tout petit peu sur lui-même pour donner cette impression des gens, comme ça, dans l'autre sens. Ce double effet renforce la pression de vitesse. C'est un appareil à la France. Il se chame d'un Panhard Lavassort, en France. Timeler, en Allemagne, Fiat, en Allemagne et Ford, en Allemagne. A gasolina, a vapor ou eléctricos, os carros représentam la principale atração du début du siècle. A France est au berce des corridas automobilistes. A partir de 1894, les fanatiques de la haute-velocité se lançent peles étranges du pays sous le regard fasciné du public. Et leurs façants esportifs bénéficient à l'évolution technique des carros. Et l'inresistible, le développement de la industrie automobiliste conduit au des étranges, du aço, de la borracha et de la gasolina. Le advent du automobil modifie la organisation du travail, du lazer et du style de vie. Apesar de o carro ter surgido antes do século 20, ele é um de seus mais poderosos símbolos. Nascido em 1894 em uma família burguesa, Jacques-en-Ré Lortig mergulha na fotografia aos 6 anos de idade. Até sua morte, em 1986, ele realizou mais de 100 mil imagens que constituem uma fantástica crônica do século 20. Observador meticuloso, o gentleman da fotografia também mantinha agendas em que dia após dia, ele contava sua vida e histórias de suas fotos. Mon mari ne parlait jamais de ses photos. Chaque année, il y avait un album faite avec toutes les photos de l'année. Il disait, moi, je ne regarde pas mes photos parce que mes albums, ce sont des albums de conserve. Et moi, j'aime mieux manger les fruits frais. Il faisait des petits carrés comme ça sur son agenda, sur sa page d'agenda. Et après, il se rappelait des photos qu'il avait faites et il les dessiné. Et ensuite, ce n'est que quand elles étaient développées qu'il marquait bien, très bien, raté, pas prise. Alors, vous voyez, par exemple, en 1912, donc, etc., 18 avril, mois de mai, mois de juin, 25, 26 juin. Il a eu donc des plaques 613 et 912 et il a fait la photo déformée comme ça. Et sur ces agendas, ce jour-là, il y a des autres photos qu'il a fait du Grand Prix de la CF. Et là-bas, je ne sais pas combien. Nos Estados Unidos, foi organizada a primeira exposição de fotografias de Lartig. Na época, John Swarkovski trabalhava no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque quando descobriu a obra deste fotógrafo amador. I first saw this photograph by Jacques Lartig in the, uh, in July of 1962. It was, it was brought to the museum, uh, as one of the photographs and two scrapbooks. I was astonished. I'd never seen pictures like these. And, um, really lost my, uh, professional cool entirely and, uh, instantly began to, uh, uh, try to arrange an exhibition, which we finally did a year later. We did the first publication of, of Lartig in 1963, an entire issue of the museum's bulletin. And, um, then there was a piece, uh, in Life magazine. He did deserve to be known as a photographer because of the quality of the work. I think Lartig's place in the history of photography is as someone who anticipated before anyone else the peculiar, very special, unprecedented, uh, abilities of the new small hand camera. He was the, the first photographer as a butterfly hunter. I'd like to read what I discovered there were a few days. There were the day-to-day and the night-to-day. Proust was the great day-to-day. I was only a blue-to-day one who flew to the sun. I really love this text because it represents my husband a very well. because a papillon likes the air, the sun, the freedom, so a little papillon blue who flew to the sun, it's simple, it's léger. And even in this one-to-day car, which weighs a tonne, there's a lightness. It represents my husband.